Série de vidéos sur les applications de la proportionnalité qui sont la traduction du cours qui est en ligne sur matluion.fr Nous avons vu dans la vidéo précédente comment déterminer une vitesse moyenne Nous avons vu la relation qui permet de la calculer et nous avions pour cela déterminé cette formule qui nous dit que V est égale à D sur T la vitesse moyenne d'un véhicule et la distance parcourue sur le temps nécessaire à le parcourer En partir de cette formule, en disant par exemple que la vitesse peut être divisée par 1 en appliquant l'égalité du produant, nous dit que D multiplié par 1 est égale à V multiplié par T Cela nous donne la relation D fois 1, c'est-à-dire D est égale à V multiplié par T Et cette deuxième relation qui est directement issue de la première Ce n'est pas une autre formule à apprendre, ce sont exactement les deux mêmes formules qui expriment chacune des choses différentes La première que nous avons vue permettait de calculer une vitesse quand je connais ma distance et mon temps et la deuxième me permet de calculer une distance quand je connais ma vitesse et mon temps Cette deuxième formule va donc être fondamentale à retenir et dans les applications, elle va nous rendre des services Quand par exemple on nous demandera une voiture roule à 80 km heure pendant 1 heure et 20 minutes On me demande quelle est la distance parcourue On me donne sa vitesse V, 80 km heure On me donne le temps de trajet T Et on me demande la distance parcourue D Et bien, comme on bien le voit, on sait que D est égale à V multiplié par T La vitesse était de 80 km heure que nous allons multiplier par 1 heure et 20 minutes Attention, puisque le temps est exprimé en deux unités différentes, en heure et minute Comme la vitesse est exprimée en km par heure, il faut forcément que le temps, lui, soit exprimé en heure aussi Or, pour l'instant, nous nous avons dit que le temps de trajet est 1 heure et 20 minutes Il y a donc deux unités, des heures et des minutes Il va falloir traduire 1 heure et 20 minutes en heure décimale 20 minutes, combien est-ce que cela fait d'heure ? Et bien, 20 minutes, cela fait 20 soixantièmes d'heure Pour passer des heures aux minutes, on divise par 60 Si vous ne vous rappelez plus, vous pouvez refaire ce petit tableau de proportionnalité Une heure fait 60 minutes Je regarde 20 minutes, combien est-ce que cela fait d'heure ? Et vous allez tomber sur 20 soixantièmes qui va faire un tiers Et donc, au total, on a 1 plus 1 tiers d'heure Cela fait 4 tiers d'heure pour avoir la valeur exacte de la durée de mon parcours Donc, si je reviens à mon calcul que j'avais tout à l'heure La distance est égale à la vitesse fois le temps Cela fait 80 km par heure Multiplié, et on évite les valeurs approchées Ne mettez pas 1,3, mettez bien 4 tiers 80 km par heure fois 4 tiers d'heure Nous allons donc maintenant opérer 80 multiplié par 4 tiers Et là, les km par heure multipliés par des heures vont me donner des kilomètres Et la distance parcourue est égale à ceci 80 fois 4 divisé par 3 Ce qui fait 320 tiers de kilomètres Qu'on peut arrondir environ à 107 km Pour donner une valeur approchée Un véhicule roulant à 80 km par heure pendant 1 heure et 20 minutes Parcourra environ 107 km Cette vidéo est terminée Retrouvez sur le site mademouillon.fr L'ensemble des informations sur ce chapitre Ainsi que des exercices corrigés Bon courage !